L'élevage, aujourd'hui, c'est une profession pointée du doigt pour ses impacts, notamment sur le changement climatique, la biodiversité. Et sur le terrain, ce sont des élevages de moins en moins nombreux, en première ligne face au changement climatique et dans une situation économique vulnérable. Pourtant, l'élevage bovin, quand il est conduit avec une approche agroécologique, peut être un véritable accélérateur de transition pour une agriculture plus résiliente, économe en intrants, sur des sols fertiles et dans des paysages riches en biodiversité. Cet outil s'adresse aux agriculteurs pour situer son système, aux techniciens pour accompagner et appuyer le conseil technique et aux industriels et distributeurs pour piloter la transition de leur approvisionnement. L'indice de régénération bovin, c'est deux ans de travail entre éleveurs, techniciens et membres du conseil scientifique de Pour une agriculture du vivant pour produire un outil qui soit aussi robuste scientifiquement que pertinent techniquement. C'est également plusieurs mois de tests dans des fermes au contexte très varié à travers la France pour garantir que l'outil soit pertinent dans tous les systèmes d'élevage. C'est un outil systémique. Un premier volet se concentre sur la conduite du troupeau, avec une attention portée à l'autonomie alimentaire, la nature de l'alimentation donnée aux vaches et notamment la place de l'herbe et la stratégie pour une bonne santé du troupeau. Le deuxième volet, sur l'agronomie, va regarder la conduite des cultures et des prairies, notamment sur la régénération du sol et la régénération de l'écosystème cultivé. C'est un outil non-clivant basé sur un score sur 100 où le résultat n'est pas tout noir ou tout blanc, mais l'objectif est bien de placer l'agriculteur grâce à cet indice de régénération, identifier les marges de manœuvre et le faire progresser à partir de ce diagnostic. Pour accélérer la régénération des sols et des écosystèmes, pour recontextualiser la transition des élevages au cœur des systèmes et des territoires, pour tendre vers une autonomie alimentaire du troupeau, pour réaffirmer la place des éleveurs dans la transition.